Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le constater aujourd'hui j'ai changé de casquette aussi bien au sens propre qu'au sens figuré, vu que j'ai plusieurs cordes à mon arc là je vais vous proposer un dessin qui sera on va dire le début d'une suite complète je vous dis à tout de suite Aujourd'hui on va faire un petit dessin donc pour ça il va vous falloir une feuille blanche de 21 29 7, moi c'est ce que j'utilise un compas, une gomme, un crayon de papier, une règle dans un premier temps il va falloir déterminer le centre de votre feuille donc rien de plus simple, votre feuille fait 29 7 donc coupé en deux ça fait 14 8 on va dire en étant à peu près le plus précis possible voilà donc ensuite je mets ma règle bien contre mes deux traits et je la mets bien au bord ici pour avoir la dimension exacte donc ma feuille je ne fais pas 21, ça fait 21 2 j'y peux rien donc ça fait 16 et là hop j'ai le centre de ma feuille donc moi en général je gomme mes deux petits traits ensuite vous prenez votre compas et vous le réglez à 2,5 cm voilà 2,5 cm je plante la pointe au centre de ma feuille et je fais un premier cercle voilà voilà vous obtenez ça ensuite je le plante je plante ma pointe le long de mon cercle donc n'importe où moi je le mets là mais vous pouvez le faire où vous voulez et là je fais un autre cercle ensuite je vais planter ma pointe de compas à l'intersection de mes deux cercles voilà et là je veux en faire un second cercle sur le donc toujours à l'intersection hop voilà donc le troisième je me plante à l'intersection voilà le quatrième toujours à l'intersection le cinquième et à l'intersection le sixième et donc là vous obtenez une rosace qui s'appelle une graine de vie donc commence par la graine de vie comme je vous ai dit dans le préambule qu'il allait y avoir une petite suite de dessin le premier est la graine de vie qui va évoluer en fleur de vie qui va évoluer en arbre de vie tout ça pour évoluer dans la vie voilà effectivement pour aller, pour avancer et cette graine de vie comme cette fleur ou cet arbre de vie vous serviront mais ça je vous l'expliquerai un peu plus tard quand on avancera dans le dessin surtout ne perdez pas votre premier petit dessin parce que ça va être la base pour continuer alors si cette vidéo vous a plu si tout ce que nous diffusons vous intéresse nous vous invitons à nous mettre un petit pouce en l'air à partager à vous abonner à notre chaîne et surtout à ne pas oublier de cliquer sur la petite cloche comme ça vous serez averti à chaque fois que nous vous diffuserons une nouvelle vidéo sur ce merci et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501